Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Acquisition Livresque comme vous avez pu le voir dans le titre La dernière que je vous avais fait concernait les achats de décembre et mes cadeaux de Noël Là il y aura des achats neufs des achats d'occasion un livre, trouve à la boîte aux livres qui me font envie depuis un moment et les cadeaux de Nat puisque j'ai enfin reçu son colis le 31 décembre J'ai plus envie de laisser traîner des piles et des piles de livres partout donc je vous les présente comme ça après je peux les ranger donc vous aurez peut-être plus de vidéos peut-être pas, ça dépendra de ce que je vais acheter ou non, tout simplement donc on commence tout de suite avec mes achats neufs donc j'ai trouvé le Mystère All Fit de Karina Rosenfeld chez La Talente Poche donc il me faisait envie depuis un petit moment mais je ne le trouvais pas, puis là je suis tombée bêtement dessus en en cherchant un autre, donc je me suis dit qu'il était temps de le découvrir je fais 344 pages après pour du poche ça va, c'est pas écrit trop petit donc j'apprécie grandement j'ai acheté un livre qui me faisait déjà envie à l'époque et puis le prix c'est vrai que je ne savais pas trop je ne savais pas trop si j'allais aimer donc Marie-Dine est persuadée que je l'ai beaucoup aimé donc elle m'a clairement décidé lors de la réédition de ce tome à petit prix et donc oui, j'ai finalement pris Iscari, donc le tome Un chatueuse de dragon de Christiane Sicarelli chez Gallimard Jeunesse donc qui est en offre découverte à 9,90€ en ce moment même il est sorti en même temps que le tome 2 donc il va tout juste sortir et ben j'ai hâte de le découvrir et si j'aime vous verrez le tome 2 bien entendu par la suite tout à l'heure j'ai été faire 2-3 courses avec la chérie et notamment mettre du carburant dans ma voiture si je veux aller travailler lundi et je me suis pris La promesse du peuple de Annie Bacon pas con, je ne sais pas comment on dit chez Castlemore édition donc j'aurais pu le demander en service presse à sa sortie j'avais demandé Little Monster à la place puis je ne voulais pas trop en demander donc ben je me suis décidée à me l'acheter bon par contre il y a de la colle de partout sur le livre, c'est un peu dommage mais j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve ensuite alors de suite vous ne serez pas trop étonnés mais celui-ci je ne sais pas mais j'avais déjà découvert l'autrice dans une autre série donc voilà j'ai pris Le phare au corbeau de Rosen Illiano publié aux éditions Critique je dois dire que les livres ne sont pas donnés chez Critique puisqu'il est à 20 euros maintenant il est quand même relativement épais alors je trouve la page parce que ça c'est un extrait d'un autre livre il fait 383 pages mais ce n'est pas non plus écrit très gros pour le coup je crois que la police d'écriture du poche est plus épaisse donc voilà mais j'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2 de la série c'est quoi le titre ? j'ai le nom du tome pour une fois mais pas de la série Tone de Rosen Illiano en auto-édition j'avais pu lire les tomes 1 et 2 en numérique malheureusement elle n'a pas sorti des livres au format numérique moi je les avais en SP et je n'ai pas trop envie de mettre le prix qu'il faut pour acheter les tomes en papier donc je l'ai laissé tomber mais j'ai hâte de découvrir cette histoire qui m'a l'air bien sympathique et bien frissonnante à souhait donc à voir et les deux autres ne devraient pas trop vous étonner vu la collection et le type de livre dont on parle surtout que j'en ai déjà un dans ma bibliothèque de la même collection donc j'ai pris ceux qui me faisaient le plus envie pour le moment puisque celui-ci il n'y a pas d'ordre de lecture on peut lire les tomes c'est des one-shot donc ça pose pas de problème et donc j'ai compris dans la série Twisted Tale de Chetty Rose j'ai pris donc Renouveau de Jen Calonita chez Chetty Rose qui est une réécriture de la Reine des Neiges donc on prend le compte initial on change dans cette collection un élément de l'histoire et on en fait une réécriture et donc là c'est et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrés la couverture est juste canon en plus celui-ci ça va et c'est le moins épais de tous vous voyez là il y a les différentes couvertures des deux séries donc il y a dans cette collection pour l'instant il me manque un puisqu'il y avait ce rêve bleu que je n'ai pas pris pour le moment j'ai pris Histoire éternelle ensuite on a Profondeur de l'océan qui est le suivant Renouveau et il y aura bientôt la réécriture sur Mulan donc j'ai hâte mais voilà hâte de le découvrir et de voir ce que cette réécriture donne et donc l'autre c'est Profondeur de l'océan donc et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula de Lis Braswell chez Hachet Tiro mais celui-ci par contre c'est un beau bébé l'autre il fait à peu près 300 pages mais celui-ci celui-ci en fait 442 donc voilà mais c'est vrai que c'est une collection qui m'intéresse beaucoup vous savez que je suis fan de Disney je suis fan de réécriture de compte donc forcément ça me donne des très envies donc ça c'était pour mes achats neufs on va passer aux deux achats d'occasion que j'ai fait sur Price Minister et donc j'ai enfin pris Kepler le tome 1 L'Appel donc de Björn Sortland Timo Parvella et Pasi Pete Cannon je suis désolée pour la prononciation chez Nathan c'est des petits livres qui coûtent normalement 12 euros pour je ne sais pas je ne suis même pas sûre que ça fasse 100 pages il n'y a pas trop de numéros de pages mais voilà en gros l'histoire elle s'arrête là donc je n'avais pas très envie de mettre très cher dedans parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de lectures donc je voulais me les prendre d'occasion je vais pouvoir découvrir voir si j'aime ou non je vous m'en dis tu fais un peu l'intérêt comment il est fait vous allez voir qu'il n'y a pas non plus énormément à lire là vous avez une page comme ça et puis on part sur des pages avec un tout petit peu de texte on repart sur une page donc des fois vous avez un peu plus de texte sur certaines pages vous avez une double page d'écriture et puis des fois vous n'avez à chaque fois que ça quoi donc c'est quelque chose qui devrait être très vite lu et ça me permettra de voir si j'aime ou pas cet univers et le deuxième il s'agit de Super héros épisode 1 origine de Maxime Giglio chez Flammarion Jeunesse donc je n'ai jamais lu cet auteur ce livre me faisait bien envie je l'ai payé je crois 2 euros au lieu de 12 euros il est comme neuf à part là où il a pris un petit coup dans l'enveloppe clairement je m'en fous j'aime beaucoup cette collection de romans dans la même liée que Malenfer donc je me suis dit que ce serait l'occasion ou jamais de le découvrir et puis comme d'habitude c'est écrit plutôt gros dedans ensuite à la boîte aux livres j'ai trouvé L'enfant du Titanic de Léa Fleming aux éditions ici France Loisirs donc c'est un titre qui me fait envie depuis un moment c'est vrai que maintenant je n'avais jamais sauté le pas de l'acheter puisque ce n'est pas trop mon type de lecture favorite de base maintenant je l'ai il n'y aura plus qu'à le découvrir et donc maintenant on passe au cadeau de Nathalie qu'elle m'a offert du blog Les Passions d'Aélie elle m'a offert alors ce magnifique chat donc en fait c'est une bougie mais comment vous dire qu'il est hors de question que je la brûle donc elle va rester comme ceci du plus je crois que c'était simplement une figurine je n'avais pas vu que c'était une bougie mais je ne la brûlerai pas elle resterait en déco et ça me va très bien comme ça elle m'a également offert des petites gourmandises de chez elle locales mais ils sont déjà dans le salon on a déjà commencé à taper dedans là si tu vois cette vidéo je pense même qu'au moment où la vidéo sera publiée on ne restera déjà plus clairement parce que je pense que ce soir on va se faire un petit kiff avec toutes ces gourmandises elle m'a également offert ceci donc un autre bloc moi qui râle que les post-it sont toujours trop petits pour noter comment on veut dire que là on a le format maxi post-it et on a ce que j'adore on a le petit stylo qui est là qui va avec donc c'est juste parfait comme ça je vais pouvoir prendre des notes au fur et à mesure il va rester sur mon bureau et il est super pratique elle m'a également offert un carnet trop mignon donc voilà donc mon carnet de la nuit donc carnet de notes c'est de Picolia que je trouve très joli en plus à chaque fois on a des petites citations comme ça donc j'aime beaucoup et puis on a des petits dessins des petites étoiles des petites lunes un peu partout dans le carnet et j'aime vraiment beaucoup mais maintenant j'ai peur d'écrire dedans parce qu'elle est tellement jolie que j'ai pas envie de l'abîmer en fait donc voilà mais il est très beau et comme si c'est Nathan ça ne suffisait pas en plus j'en étais sûre qu'elle allait me foutre un bouquin dedans bah ça a pas le P là tu te connais trop bien à force et donc elle m'a offert et donc elle m'a offerte l'improbable et pourtant véritable aventure de Parcimonie la grébouille de Jennifer Trafton publié aux éditions publié aux éditions Manière Jeunesse donc moi qui aime découvrir de nouveaux auteurs des maisons d'édition moins connues des livres qu'on ne voit absolument pas partout je suis ravie parce que pour le coup je ne l'avais même jamais vu ce qui est bien dommage d'ailleurs mais d'à côté tant mieux pour Nat puisqu'elle me l'a offert mais il me fait bien envie il a l'air bien sympathique et vu que Nat est retourné se l'acheter ensuite pour elle et bien on pourra se faire une lecture commune dessus mais en tout cas il a l'air bien sympa et puis ça me tente bien donc à voir ce que ça donne et j'espère le lire très vite en lc avec Nat puis par moment on a des petites illustrations comme ça en noir et blanc disséminées dans le roman on a également une carte c'est de vous trouver 2-3 illustrations voilà donc encore une fois j'ai été mais juste pourrigatée par les copines notamment cette année je ne m'attendais pas à recevoir tant de paquets elles sont complètement folles les petites gourmandises machin on est encore dedans on les fait durer un peu plus longtemps mais c'est très très bon ce qu'elles nous ont offert oui parce que la chérie il ne faut pas croire elle tape dedans avec moi je ne suis pas toute seule à les manger mais voilà j'ai été juste royalement pourrigatée je ne sais pas comment les remercier et puis je vous ai présenté comme ça les derniers achats qui sont de moi-même que j'ai fait qui ne sont pas non plus des cadeaux ce coup-ci il y en a déjà assez comme ça des cadeaux mais voilà un peu mes derniers craquages livresques sachant que j'ai encore une précommande qui a été faite le mois dernier qui devrait plus trop tarder puisque le livre sort mercredi mardi donc il ne devrait pas tarder d'arriver dans ma boîte aux lettres j'attends un SP de la part de Bing Bang enfin Brashdown collection Bing Bang qui arrivera dans le mois mais je ne sais pas quand et puis j'ai encore 2-3 petits achats à faire dans le mois donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres s'ils vous font envie si vous les avez lus ce que vous en avez pensé quels sont vous de vos derniers craquages ou vos dernières grosses envies livresques sur lesquelles il y a des grandes chances que vous finissiez par craquer et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires sur ce je vous souhaite une excellente journée de belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye